Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue à Basselga di Pinet en Italie où se déroule la troisième édition des championnats du monde universitaires de patinage de vitesse. Ces championnats font partie des 338 championnats du monde universitaires déjà organisés par la FISU depuis 1962 sur cinq continents. Les championnats qui ont rassemblé un total de plus de 60 000 athlètes étudiants engagés dans 42 disciplines. Et le patinage de vitesse qui a une longue tradition universitaire puisque la discipline était au programme des premiers championnats du monde d'hiver des étudiants comme on les appelait alors en 1928. Dernière journée de compétition dans ces championnats du monde universitaires avec au programme les 500 m dames et hommes et la masse tarte dames et hommes. Nous sommes au nord-est de l'Italie sur un anneau situé à 1000 m d'altitude à l'est de la région du Trentin-Haut-Adige sur un magnifique plateau entouré de montagnes. Et tout de suite nous commençons avec le 500 m féminin. Le 500 m qui se dispute sur deux courses. La première course a déjà été disputée. Elle a été remportée par la chinoise Kishidi devant les deux japonaises Arisa Tsujimoto et Nana Takahashi. Et tout de suite nous allons retrouver les patineuses pour le deuxième 500 m qui déterminera celle qui remportera la distance. Et la première paire ne sera composée que de l'estonienne Marine Sarapa. Estonienne qui a terminé 20e du 1000 m et 14e du 1500 m dans ses championnats du monde universitaires. Et nous terminerons avec les deux meilleurs à l'issue de la première course. La chinoise Kishidi donc et la japonaise Arisa Tsujimoto. L'estonienne Marine Sarap qui est en 3e année à l'université de technologie de Tallinn. et qui s'était contenté du 13e et dernier temps de la première course. Un temps en 44'31. Elle va essayer d'améliorer ce temps pour éviter de terminer les dernières de ce 500 m. Sa meilleure performance sur la distance est un temps de 43'41. Très bel anneau qui durant l'hiver devient un anneau olympique artificiel qui accueille des épreuves européennes et des épreuves de Coupe du Monde. Et cette année c'est championnat du monde universitaire. Alors temps de 44'59 pour Marine Sarap qui fait moins bien que lors de sa première course. Et on poursuit avec la deuxième paire composée de la biélorusse Maria Krotova et de la chinoise Ji-Yang. Ji-Yang couloir extérieur et Maria Krotova couloir intérieur. Krotova qui avait réalisé le 10e temps du premier 500 m et Ji-Yang le 12e. Krotova qui a terminé 10e du 1000 m, 13e du 1500 m. A peu près les mêmes performances pour la chinoise 15e du 1000, 18e du 1500 m. Et c'est pour l'instant la biélorusse qui est en meilleure position sur ce 500 m. La chinoise dans le couloir intérieur pour aborder la dernière ligne droite. Et c'est remporté par Maria Krotova avec un temps de 42'23. 43'88 pour Ji-Yang. C'est moins bien que lors de la première course pour la chinoise. En revanche, la biélorusse parvient à faire un peu mieux que lors de sa première course. Elle avait fait 42'41 et elle signe là un temps de 42'23. On poursuit avec la troisième paire composée de la tchèque Eliska Drimalova et de l'année irlandaise à l'intérieur Edel-Jasmine Bording. Drimalova qui a déjà participé à trois courses dans ses championnats du monde universitaire. Le 5000 où elle a pris la 7e place, le 3000 où elle a fini 10e et le 1500 où elle a pris la 11e place. Bonne performance pour la néerlandaise dans le sprint par équipe puisqu'elle a terminé 3e de cette épreuve. L'étudiante en architecture. Les deux patineuses au coude à coude dans la dernière ligne droite. Et c'est la néerlandaise qui passe la ligne en premier avec un temps de 42'11. 42'53 pour Eliska Drimalova. 42'53, ça lui permet de battre son meilleur record personnel. La tchèque qui avait fait un premier 500 mètres en 42'81. à nouveau une néerlandaise, Sanne Westerveld. Ici à l'image, opposée à la biélorusse, Xenia Skavarotkina. Skavarotkina qui avait fait 11e sur le 1000 mètres, 16e sur le 1500. Alors que Westerveld avait pris elle comme sa compatriote et d'elle, Yasmine Bording, la 3e place du sprint par équipe. Très bonne course pour l'instant pour la néerlandaise qui est en tête. Attention, la biélorusse est à l'intérieur dans le dernier virage qui va lui permettre d'aborder en bonne position la dernière ligne droite. Les deux patineuses qui sont au coude à coude et c'est la néerlandaise qui passe la ligne en premier pour signer un temps de 41'82 contre 42'11 pour Xenia Skavarotkina. Encore une néerlandaise dans la cinquième paire. Stéphi Juben face à l'italienne Linda Bortolotti. Bortolotti qui avec l'équipe italienne a terminé 4e de la poursuite. 6e 2000 m pour l'italienne qui pointait en 7e position après le premier 500 m alors que Stéphi Juben, elle, avait réalisé le 5e temps du premier 500 m. Dernier virage. Et la victoire pour Linda Bortolotti en 41'05 contre 41'32 pour Stéphi Juben. Stéphi Juben qui terminera en cumulé sur les deux 500 m à la 5e place. 6e place pour l'italienne Linda Bortolotti. Après ces places de 7e et 5e. Avant dernier groupe à présent avec la japonaise Nana Takahashi et la polonaise Alexandra Kaprouziak. Takahashi qui a déjà remporté deux courses dans ses championnats du monde universitaire. Le 3000 m et le 5000 m et elle a pris la deuxième place du 1500 m. alors que son adversaire Kaprouziak n'est pas réussi à monter sur le podium dans les deux courses qu'elle a disputées. Le 1000 m où elle a fini 4e et le 1500 m où elle a pris la 9e place. Et Takahashi qui va essayer de terminer en beauté cette semaine. en essayant d'aller chercher une nouvelle médaille. Quatrième médaille peut-être pour la japonaise. Et un temps de 40'53 pour Nana Takahashi. 40'74 pour Alexandra Kaprouziak. Takahashi. qui réalise un très bon temps et qui confirme sa bonne performance dans le premier 500 m. Il va lui permettre de monter sur le podium une fois de plus. Même si ça n'est pas sa distance de prédilection, le 500 m. Et on termine avec la septième et dernière paire composée de la chinoise Kishidi et de la japonaise Arisa Tsujimoto. Et là, c'est la victoire sur le 500 m accumulé sur les deux courses qui se jouent sur cette deuxième course. Kishidi qui a remporté le 1000 m. Alors que Tsujimoto a terminé. Et bien derrière, la chinoise à la deuxième place du 1000 m. On retrouve le même duel ici sur 500 m que celui auquel on a assisté sur le 1000 m. Et la chinoise paraît en meilleure position pour s'imposer. Et oui, deuxième victoire sur le 500 m pour Kishidi qui remporte donc cette distance devant Arisa Tsujimoto qui là aussi se contente de la deuxième place sur ce deuxième 500 m. Pas de changement finalement par rapport au premier 500 m. Avec Kishidi qui confirme pour remporter la distance devant Arisa Tsujimoto et une autre japonaise, Nana Takahashi qui termine troisième des deux courses. La quatrième place est occupée par la polonaise Alexandra Kaprouziak qui elle aussi a terminé quatrième des deux courses de 500 m. Et la cinquième place est occupée par la néerlandaise Steffi Wuben. Victoire donc de la chinoise Kishidi avec un deuxième temps en 39,41 après 39,43 lors de la première course. Voilà, restez avec nous. On se retrouve dans un instant avec le 500 m chez les hommes cette fois. Suivez les championnats du monde universitaires. FISU, star aujourd'hui, leader demain.